Musique 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 Dans l'opinion on parle d'une guéguerre entre deux patrons de télévision, ce qui n'est pas vrai. La vérité c'est que tout est parti de l'organisation du premier anniversaire du journal communication en Lingala, CNN, dissident de Lingala Fassi. Des inimitiés s'étaient alors créés entre les responsables des CNL et leur ancien patron Zachary Babaswe. Plusieurs personnalités ont soutenu la célébration du premier anniversaire de création des CNL. Parmi elles, Kofi Olomide, Séléo et Gabriel Chabani. D'abord, on a un peu ce mot sur la CNL, mais on a un peu ce mot sur la CNL, mais on a un peu d'abord, pas comme on s'en dit, mais parce qu'il va y avoir une année. Et en plus, on a un peu ce qu'on a un bon lien et félicitations parce que pour l'entreprise, on a un peu comme ça, ils ont facilité. Et puis on a même besoin de la presse, on a dit que le contrôle vraiment, ils ont raté. Mais CNL a bandit le journal NAA, pratiquement 30, on a une douzaine de chaînes. Et je vous dis, dans les douzaines de chaînes, on a un peu, et on a dit que le contrôle va, mais non. Moi, je vous parle, moi, on a un peu ce mot sur la CNL. Donc, pourquoi, l'on a un peu, il faut d'abord, on peut faire confiance à mon sponsor. Donc, le fait que mon sponsor appellera confiance à mon confiance, ça veut dire que nous sommes dans le salé de ma lame. Donc, moi, j'encourage, CNL, donc coup de chapeau. qui est dans la logique, qui est en train de flatter, qui est en train de faire tout, qui est en train d'informations. Gabriel Chabani intervenait dans le journal de CNN, mais ses propos ont suscité les courroux de Zachary Bababassoué. Le voilà alors réalisé une émission pour insulter Gabriel Chabani. Sa vie privée et professionnelle, sa femme et ses enfants n'ont pas été épargnés par ses injures. Ces insultes ne sont même pas fondées dans la mesure où Gabriel Chabani a créé son entreprise depuis plus de 20 ans, reconnue et publiée dans le journal Attel, paru en 1995. Gabriel Chabani a créé la toute première maison privée des productions audiovisuelles de la RDC. Quoi de plus normal pour suffisamment disposer des moyens afin de monter une chaîne de télévision. Voilà ce qui s'est passé entre ces deux fils du pays. Les autorités congolaises devront interpeller les chaînes de télévision locales à avoir décrit des programmes valables avec 50% des productions et non diffusées des émissions des insultes à n'importe quel moment. Ainsi, l'éthique et la déontologie du journaliste seront respectées. Il y en a qui s'illustrent dans la barbarie. L'homme est député national et abuse de son honorabilité. Zachary Bababaswe est devenu initiateur des injures dans sa télévision sans être inquiété par la justice. Curieusement, samedi dernier, il a commandité des injures contre le patron de Cungweb Télévision, Gabriel Chabani, dit Chabani Record. Il s'appelle Zachary Bababaswe, tellement plein de lui-même qu'il s'est croit tout permis. Élu difficilement député national en 2011, l'homme abuse de son honorabilité. Les mots qu'il sort de sa bouche en disent long. La vie s'est 호Siem, Jimmy Mokendi. Le ventre et-di dernier, Zachary Bababaswe a fait un choix. Oter sa veste d'honneur, de dignité et de respect, en s'émettant à injurier Kofi Olomidé. Kofi, à son nom, comme tu as nous en dit, pardon. On t'overe ta connaissance de ça. Le monde s'est donné un peu un monde, le monde s'est donné un public à nerf du fleuve, à son nom à la baisse de la coupe. Pour le moment, il est en train de s'encrener. Juste à ce que tu vas t'a genoué, devant le camp. Le samedi, il a préféré manipuler l'un de ses sujets récrutés à DirecTV pour insulter Gabriel Chabani, patron des Congo Web, sa femme et ses enfants. Malheureusement pour lui, Gabriel Chabani, très avancé en technologie, avait l'image au même instant. L'émission des insultes se tourne sous les ordres de Zachary Bababasui. Le voici un image présent pour s'assurer que tous les insultes dictées à son animateur de télé ne seront pas oubliées. Ici, ce sont les prouesses de Gabriel Chabani, spécialiste de la télécommunication, qui ont permis la prise de ces images. Zachary Bababasui est là, attrapé mais dans les sacs. L'homme n'est pourtant pas à son premier forfait. Il a déjà injurié bon nombre de gens comme Vital Kamere. Tshisekedi, voire le chef de l'État, n'ont jamais échappé à ces insultes. Zachary Bababasui, une fois élu député, a refusé d'opérer une révolution morale. Ses mentalités n'ont pas changé, au risque de contaminer tous les autres députés. Gabriel Chabani, patron du Congo Web, dit faire confiance en la justice. Obé Minakou, pour sa part, a fort à faire avec celui qui a intégré l'Assemblée nationale, avec des habits sales et refuse de les ôter. Lever l'immunité parlementaire, c'est possible, pour celui qui ternit l'image des députés congolais. Une chose est sûre, Zachary Bababasui, partout où il passe, n'est pas vu comme un député, mais comme l'artisan de la délinquance. Comme les témoins de ces images, Zachary Bababasui est réalisateur des émissions des insultes, où même le président de l'Assemblée nationale a été cité sans respect. Cela nous conduit à une enquête pour en savoir un peu plus. Qu'on trouve sa position ambiguë pour sémer la zizanie entre les combattants qui font la loi en Europe et Kinshasa. Ses gestes, son langage et les mots qu'il sort de sa bouche frisent la délinquance. Juste après les élections de 2006, Zachary Bababasui avait tenté en vain de se faire nommé ministre. Sa déception l'a conduit en Europe pour encourager les combattants à la barbarie. Aujourd'hui, Bababas se siège à l'Assemblée nationale, pas pour le peuple, mais pour se remplir les poches, comme il l'avait annoncé. Je ne me tromperai pas pour dire qu'il y a eu environ 100 millions de dollars environ. Quand il y a eu une campagne électorale, sans que les prêtres de l'idéologie, je ne me tromperai pas pour dire qu'il y a eu environ 100 millions de dollars environ. Ces déclarations, Zachary Bababasui l'assume et fait désespérer le peuple congolais quant à l'action du chef de l'État. Pour lui, Joseph Kabila, qu'il cite d'ailleurs avec des dents et son respect, ne fera rien pour le pays. Pour assurer ses sympathisants de la véracité, de ce qu'il déclare, Bababas se révèle sa familiarité avec le chef de l'État. Voici l'homme qui prétend être gouverneur de la ville de Kinshasa. Que faut-il attendre de lui ? Rien absolument. Soi-disant élu député national, les Congolais, en particulier ceux qui l'auraient élu, connaissent désormais les visées égoïstes ainsi que les objectifs poursuivis par celui qui s'est fait passer pour un dieu. Il est donc porteur du désespoir pour l'action du chef de l'État. Télé 24 Live, votre réseau d'informations. 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 Sous-titrage ST' 501